Exploration au premier cycle, c'est un ratio de 20 élèves par groupe. C'est la prise en compte du rythme et des styles d'apprentissage, présence de l'orthopédagogue en classe et ou en dénombrement flottant. En première secondaire, ajout de deux périodes en univers social afin de donner une bonne base de méthodologie du travail intellectuel. Et, en deuxième secondaire, ajout de deux périodes de mathématiques. Élève qui, de façon générale, atteint un niveau de compétence acceptable. Les compétences en français et en mathématiques satisfont minimalement les exigences du troisième cycle du primaire. C'est un élève ayant bénéficié de mesures adaptatives au cours de son primaire, lui permettant d'atteindre ou de se rapprocher d'un niveau acceptable de développement des compétences. Ces mesures adaptatives peuvent concerner le matériel utilisé, l'organisation de l'espace, la durée, la planification et l'organisation de la tâche. C'est un élève ne présentant pas de difficultés au niveau du comportement. L'élaboration d'un plan d'intervention en début d'année pour chaque élève en collaboration avec le parent, des enseignants, l'orthopédagogue et l'élève. L'analyse des dossiers en mai et la révision du plan d'intervention en prévision du classement pour l'année suivante. L'horaire type pour l'élève en exploration est constitué de 8 périodes de français, 6 périodes de mathématiques, 4 périodes de sciences, 4 périodes d'anglais, 2 périodes d'éthique et culture religieuse, 8 périodes d'histoire, 2 périodes d'art et 2 périodes d'éducation physique, pour un grand total de 36 périodes réparties sur 9 jours. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre par courriel à l'adresse suivante sous l'ange a-commercial cs3lac.qc.ca, soit par téléphone au 450 267 3456. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada